Musique Après le prix coup de coeur au festival d'Angoulême, Presque a été plébiscité par le public montpellierain ce lundi 18 octobre au Quorum. Le road movie co-réalisé par Campon et Jolien est l'une des belles surprises de ce cinémède. C'est ambitieux, peut-être l'idée c'est de témoigner qu'il y a deux êtres fragiles qui sont en route pour chercher la liberté inconditionnelle et la joie et je me faisais un grain des outils. Moi je trouve, on parlait des accords, ce qui était touchant c'est qu'en surface on pouvait être presque hostile mais dans une vague de profond amour inconditionnel. Et ça c'était précieux de voir que quelqu'un, et à ce moment on voit Marine Le Pen, c'est-à-dire si on pouvait couper l'écran, on voit les gens s'opposent dès qu'ils ne sont pas d'accord. Et peut-être c'est aussi un film sur le collectif, c'est-à-dire comment retrouver le lien à l'autre. Alors d'abord avec l'ami, mais avec l'autre. Moi si je pouvais aller coller mes fesses sur une île déserte, j'hésiterais pas une seconde. Est-ce que vous allez croupir sur une île déserte ? T'es pas heureux ? Sous-titrage ST' 501 La mort c'est quand même quelque chose qui nous a réunis, si je puis dire, avec Alexandre dans les thèmes qu'on abordait. La mort, philosophiquement, c'est quelque chose qui nous a toujours reliés avec Alexandre. Donc l'idée du croque-mort est venue parce qu'Alexandre avait un ami croque-mort. Alors ça aurait pu être un autre métier, mais c'est vrai que, bon voilà, après c'est pourquoi cette idée-là, c'est Alexandre qui l'a eue, donc je peux pas parler à sa place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mettre la mort, à travers le métier de cet homme-là, au cœur du film, c'était important, c'était philosophique. La mort, aujourd'hui on le sait, elle est éludée, elle est mise de côté, il y a un déni, il y a une volonté de rajeunissement, d'éloigner, une volonté d'éloigner cette mort en permanence. Et là, elle est là au cœur du film, avec le handicap. Et on a ces deux thèmes, justement, qui montrent toute la fragilité de la vie. C'était à la fois l'atout, on va dire, du film et sa difficulté aussi. D'ailleurs, Alexandre m'avait dit, voilà, si on se lance dans une aventure comme ça, il m'avait dit deux choses, j'ai oublié la deuxième. Mais la première chose, c'est qu'il faut non seulement que ça ne mette pas en péril notre amitié, mais que ça la renforce, enfin, en tout cas que ça aille dans le sens de la... Oui, la renforcer, l'approfondir, je sais pas comment dire. Et effectivement, ça a été l'occasion plusieurs fois, parce qu'on n'était pas d'accord sur plein de choses, on n'avait pas la même vision, parce que, voilà, ça a été vraiment l'occasion parfois d'achopper, et ça a été parfois très pénible. Effectivement, il a fallu dépasser ces moments-là. Mais c'était une belle chose, justement, le fait qu'on arrive à dépasser ces moments difficiles pour toujours avancer vers le film, vers ce que portait le film, c'est-à-dire la joie, la liberté, et ne pas s'arrêter à ces conflits, finalement, de surface, et à rester relié dans la profondeur, dans la confiance qu'on a entre nous, dans la profondeur. C'est un peu ça, le cinéma, il faut, pour qu'un protagoniste soit le protagoniste principal, il faut que ce soit lui qui ait le plus d'obstacles à résoudre. Donc, c'est une suite d'obstacles, en fait, obstacles intérieurs ou extérieurs, les deux, donc la dramaturgie, c'est ça, et c'est vrai que c'était pas évident dans l'esprit d'Alexandre, au départ, qu'il fallait qu'il y ait ces obstacles, et moi, j'essayais d'aller dans le sens de ce que voulait Alexandre, c'est-à-dire une sorte d'amitié spontanée, c'était difficile, avec une amitié spontanée, de tenir une heure et demie, quoi.